Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces LA Clippers 2024 ? Première stat du jour, c'est 83,9%. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond ? Un pourcentage lancé franc, peut-être ? Non. C'est le pourcentage de victoire des Clippers entre le 2 décembre et le 5 février. Alors, pourquoi j'ai pris ce créneau-là ? Le 2 décembre, ça correspond à la victoire face aux Warriors à domicile, où il remonte un écart de 21 points avec le 3 points de Paul George pour remporter le match. Et pourquoi je me suis arrêté au 5 février ? Parce que ça correspond au jour, au seul jour de la saison régulière où les Clippers ont été premiers de la conférence West. J'ai pris ce stretch-là pour illustrer un petit peu mon incompréhension, on va dire, sur cette saison des Clippers en illustrant un point. C'est que pendant 2 mois et demi, 3 mois, les Clippers étaient la deuxième avec Boston, voire même la meilleure équipe NBA. Il y a des stats qui sont assez folles durant ce stretch de match. Alors déjà, il y a 26 victoires, 5 défaites, sachant que dans les 5 défaites, il y a 2 défaites face à Boston et face à OKC où Kawhi Leonard est absent. C'est-à-dire que durant ce stretch entre décembre et février, lorsque Kawhi Leonard joue, les Clippers sont en 24 victoires pour 3 défaites. Ça pose déjà un petit peu le bilan. Et même au niveau du net rating, premier, 11.1 de net rating sur ce laps de temps. Le deuxième, c'est Cleveland et OKC qui sont à égalité, qui sont à 9.2. Si on prend face au top 10 des équipes de net rating en net rating à la fin de saison, qu'est-ce que le net rating pour expliquer ? C'est la soustraction entre l'offensive rating et le defensive rating. Donc face aux 10 meilleures équipes à ce rating-là, et globalement à peu près les 10 meilleures équipes de la saison, ils sont 8 victoires, 3 défaites, meilleur pourcentage de victoire, plus 13 de net rating, ils sont premiers. Le deuxième, c'est OKC à 8.7. Offensivement, ils ont des stretches qui sont incroyables. 127.1 d'offensive rating sur demi-terrain durant ce stretch-là. Le deuxième, c'est Boston, ils sont à 123.7. Ils sont quasiment 4 points derrière. Donc ouais, c'est pour illustrer un petit peu, on en parlera dans le détail, mais le fait que c'était une attaque d'élite, et c'était une des attaques, un des stretches offensifs. Alors c'est difficile de comparer, parce que forcément les stats offensives explosent de plus en plus chaque année, mais je pense que dans l'histoire de la NBA, il y a rarement, voire même quasiment jamais eu une équipe qui pendant deux mois et demi s'est retrouvée à 127 d'offensive rating. C'est vraiment le moment où toutes les étoiles se sont alignées. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail sur pourquoi cette attaque est devenue tout feu, tout flamme pendant deux mois et demi. Mais voilà, pour dire que les Clippers, et t'en avais parlé aussi tout au long de l'hebdo, t'en avais parlé quand t'avais fait aussi le power ranking des équipes contenders, il me semble que c'était juste après le All-Star break, et bien on y croyait à ces Clippers, et il y avait de grosses, grosses, grosses raisons d'y croire. Et tu prends notamment à partir du 2 décembre, parce qu'il y a le trade de James Harden qui arrive, je crois, début novembre, et ça prend pas de suite, et il y a notamment une série de défaites où on dit « Ah voilà, ils auraient pas dû faire le trade parce qu'il y a eu 5 ou 6 défaites d'affilée ». Et bref, il y a le temps de se mettre en route à partir de là. Il y avait un peu ce côté premier tir de la saison où, comme tu dis, bah ouais, ça commençait à carburer, et on se disait « Ah ouais, ok, c'est enfin l'année, peut-être l'année en plus où on croise les doigts, on n'aura pas de blessure ». Bon, il se trouve qu'on a eu ni le niveau de jeu, ni l'absence de blessure malheureusement. Mais voilà, en tout cas, il y a eu ce moment de la saison où on s'est dit « Ah, après 5 ans, ça y est, on a enfin le projet qui est là ». Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Ouais, et puis pourquoi, effectivement, t'as raison de dire ça, parce que je ne l'ai pas précisé, pourquoi je prends cette victoire face aux Warriors ? Parce que c'est, selon moi, le moment où leur saison débute. Je crois, allez, pas mal, au fait que tu peux avoir des victoires ou des défaites qui peuvent faire un petit peu switcher le momentum de ta saison. C'est notamment le cas, je pense, pour la saison d'OkC avec Chris Paul. La victoire face à Minnesota avec la fameuse action, je pense que vous la connaissez tous, les auditeurs du Basket Lab, où c'est Jeff Teague qui ne rentre pas son maillot et du coup, Chris Paul qui vient le dénoncer au corps arbitral pour pouvoir permettre l'écart de rester à une possession et du coup, l'égalisation de Dennis Schroeder. Ça, je pense que ça a lancé la saison d'OkC cette année-là. Et cette victoire face aux Warriors où ils sont en 9 victoires d'idée faite au moment de jouer ce match-là, où ils sont menés à domicile de 21 points à 22 points. Il y a le comeback, le 3 points de Paul George et c'est vraiment le moment où leur saison a décollé, je trouve. Ils ont trouvé une alchimie après, comme tu l'as dit, quelques semaines de rodage avec l'intégration de James Sarbel. Et puis ensuite, il y a eu le Stargame notamment autour de cette période. Et puis, retour de le Stargame tapé par OkC d'ailleurs, je crois que c'est chez vous à OkC. Un match très intéressant d'ailleurs. Et moi, je me dis, bon, retour de le Stargame, oh, ça va, en plus OkC, ils sont forts et tout. Et finalement, justement, si tu me permets, je peux caler aussi la mienne puisqu'on était un peu alignés sur le coup, puisque moi, c'était deux. En effet, moi, j'ai pris deux parce qu'en fait, c'est deux saisons en un, presque, pour cette saison malheureusement. Moi, j'avais pris précisément, alors pas aussi presque au niveau des dates, mais du début de saison dans sa globalité, on va dire jusqu'au 15 février, grosso modo, l'All-Star Game mi-février. Effectivement, on était à plus 7 de net rating de différentiel attaque défense. C'était le quatrième de NBA et c'est deuxième attaque et huitième défense. Voilà, et il faut dire que plus 7 de net rating, alors, évidemment, en nuance, parce que plus un échantillon va être réduit, plus on peut aller taper des chiffres soit très hauts, soit très bas, donc il ne faut pas comparer ça non plus. Ce n'est pas du 1 pour 1. Il faut dire plus 7 de net rating sur 3 mois, c'est pareil que sur toute une année, évidemment. Mais voilà, pour dire, une équipe qui aurait maintenu ce rythme sur toute l'année, il y a certaines années, tu peux être premier de NBA avec ce différentiel d'attaque défense. D'ailleurs, je crois que Boston était premier de NBA en 2023 avec un score comme ça. Et donc, ils étaient quatrième de NBA sur cette première moitié de saison, même deux tiers, on va dire presque. Et puis, et puis ensuite, patatras en fait, et pas que les blessures, comme dit, parce que les blessures sont arrivées très tard, mais à partir du 15 février jusqu'à la fin de saison, ils sont passés de plus 7 qu'un score d'élite à moins 1 point par 100 possessions de différentiel attaque défense. Donc, de plus 7 par 100 possessions à moins 1, ce qui est tombé du quatrième de NBA à 19ème avec l'attaque qui était deuxième qui est tombé 15ème, la défense qui était huitième qui est tombée 24ème. Et donc, pour dire, au niveau du début de saison, le fond de jeu proposé, ce différentiel attaque défense, ça reflète ça, ce fond de jeu proposé, c'était au niveau de Boston, Miami, OKC, pardon, c'était juste en dessous de Boston, Minnesota, OKC, et donc les Clippers qui étaient quatrièmes, alors que la deuxième partie de saison, on était sur un net rating, un fond de jeu proposé qui était similaire à celui de Atlanta et de San Antonio. Donc, voilà, et là-dessus, je ne sais pas toi ce que tu en penses, je ne connais pas trop les raisons de ça, de ce côté deux saisons en une, il paraît que le vestiaire, peut-être, je ne sais pas, en plus, il y avait les prolongations qui sont tombées pendant l'année pour Kawhi et James Harden, je ne sais plus, mais en tout cas, Kawhi se tombait pendant l'année et Paul George ne s'est pas tombé. Et du coup, je ne sais pas si c'est une question de vestiaire, je n'en sais rien, avec ces Clippers, on ne sait pas, mais on est passé d'une équipe qui était élite à une équipe qui n'était pas seulement pas élite, pas seulement moyenne, pas seulement moyenne mauvaise, mais même assez mauvaise. Et ce n'est pas les mesures parce que Kawhi n'était pas blessé, Paul George n'était pas blessé et James Harden n'était pas blessé. En tout cas, pas de manière majeure, peut-être on a manqué des trucs, mais bon, je ne sais pas toi ce que tu en penses parce que là, on n'a vraiment pas de raison mais un écroulement pur et simple. C'est un peu l'interrogation que je me suis posée et en allant, enfin, en essayant de revoir des matchs un petit peu de cette période et en essayant d'aller fouiller deux, trois stats, c'est quand même, tu as deux, trois facteurs qui peuvent l'expliquer. Alors si, je sais que c'est la théorie qui plaît à Tom, si on est un peu la théorie vraiment purement morale, c'est peut-être l'extension de Kawhi Leonard qui est tombée mi-janvier et le fait que Paul George n'en a pas eu et que ça amenait carrément un divorce. Mais tu parlais du fait qu'ils étaient... En fait, il y a deux saisons en un mais il y a vraiment deux saisons en un mais tu fais 20 premiers matchs, c'est la première partie de saison, tu as le stretch de 35 matchs où ils sont dominants et tu as les 25 derniers où ils repartent sur la première itération. Ouais, c'est presque 3, tu veux dire. Ouais, mais parce que le 3 est équivalent à la première partie de saison en termes de bilan et en termes de fond de jeu parce que quand tu regardes avant le match face aux Warriors, ils sont en 9-10 et après le 6 février où ils passent le premier de la conférence West, ils sont en 17 victoires pour 16 défaites. Donc vraiment, c'était une équipe qui a été dominante pendant 35 matchs et sinon qui a été vraiment dans la moyenne. Et pourquoi tu as une explosion offensive durant ces deux mois et demi ? Parce que tu as, je pense, l'alliage parfait en attaque, c'est-à-dire que le pourcentage à l'EFG, donc qu'est-ce que l'EFG ? C'est le pourcentage au tir mais où on valorise le tir à 3 points pour donner un rendu un peu plus représentatif de la valeur du 3 points et du fait que mathématiquement, 3, ça vaut plus que 2. Si vous prenez à l'EFG durant cette période, en catch and shoot, les Clippers sont à 62.8 d'EFG. Le deuxième, ce sont les Wolves, ils sont à 60. Il y a 2,8 points de pourcentage d'écart entre le premier et le deuxième. C'est plus qu'entre les Wolves qui sont deuxième et le Thunder qui est neuvième. Donc déjà, il y a un bon petit écart. Donc sur les catch and shoot, au global, ils ont été très efficaces. Je reparlerai des catch and shoot lorsque j'évoquerai certains roleplayers cette saison qui ont été au niveau. Et si vous prenez l'EFG au niveau des pull-ups, sur cette période, encore une fois, de début décembre jusqu'à début février, en pull-up, ils sont deuxième à 51.9 d'EFG. Le premier, c'était les Bulls. Alors ne me demandez pas pourquoi les Bulls pendant deux mois et demi étaient la meilleure équipe à l'EFG sur les pull-ups. Ah, des Rosannes. Des Rosannes, ouais, mais tu vois, même au niveau... Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tu regardes les pull-ups à 3 points, les Bulls, sur cette période-là, ils tentent 5,33 points en pull-up. Les Clippers sont deuxième, ils en tentent 12,5. Ils en tentent quasiment 2,5 fois plus que les Bulls. Donc vraiment, ouais, des Rosannes, Master du mid-range et peut-être un petit peu de Kobe White aussi. Mais c'est vraiment l'espèce d'accumulation de, d'un côté, la création individuelle sur le pull-up, notamment avec Wiley Leonard, notamment avec James Sardin, notamment avec Paul George, avec ce trio d'attaques magiques. Et de l'autre côté, la capacité des roleplayers, que ce soit les Norman Powell, les Terrence Mann, les Amir Kofi, de sanctionner sur, potentiellement, une trop grande, une défense un peu trop attirée par la capacité de pull-up de ces joueurs-là. Donc c'est vraiment une équipe qui a eu une explosion offensive totale et qui est revenue à des standards faibles, voire même très faibles sur le post-all-star break. que finalement, si on revient sur le catch-and-shoot, ils sont dans le milieu du paquet, il me semble, sur la deuxième partie de saison. J'ai plus les stats en tête, mais ils ne sont pas au-dessus de la dixième place, ça c'est pour sûr. Au niveau du pull-up, ils ont baissé aussi. Donc c'est vraiment une explosion, mais des deux facteurs en même temps. tu peux avoir certaines équipes qui explosent avec une explosion de pull-up et des joueurs, des qualités individuelles, des énormes scoreurs qui peuvent prendre feu sur un laps de temps ou de l'autre côté, tu peux avoir le pull-up qui peut être un petit peu déficient mais des roleplayers qui sont très efficaces et là, tu as eu les deux et c'est assez rare que ce soit les deux s'allient aussi bien sur un laps de temps aussi élevé parce que c'est deux mois et demi mais au total, c'est quasi 31 matchs donc tu es sur 35% d'une saison complète. Ouais. Non mais après, je ne sais pas, tu sais peut-être qu'il y a une malédiction et tous les 10 ans, on a une équipe qui fait une première partie de saison de champions et qui ensuite s'écroule parce qu'il y a 10 ans, pile 10 ans, c'était les Pacers, 2014, tu sais, qui faisait un début de saison. Ah, il y avait qui chez les Pacers 2014 d'ailleurs ? Il y avait Paul George, je viens de percuter. Mais non mais tu vois, au moins, je blague, mais que à moitié parce que les Pacers 2014, ils commencent du feu de Dieu, ils sortent de leur run de play-off 2013, un peu surprise. Paul George, il revient au niveau MVP, Roy Burt, tu as toujours défenseur de l'année, enfin au niveau défenseur de l'année, etc, etc, il domine tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe après ? En fait, le vestiaire explose. Alors, pas littéralement, il n'y a pas eu une bombe, mais le vestiaire explose métaphoriquement avec le trade de Evan Turner qui arrive, que Larry Bird fait ce trade, pourquoi ? Parce que Lance Stephenson, qui était un arrière un peu à tout faire à l'époque, très bon, mais il était en fin de contrat, donc Larry Bird va chercher un autre en fin de contrat au cas où, comme ça, on récupère ses droits en février, et comme ça, on pourra le prolonger si Stephenson s'en va. Sauf que ça fait des bagarres entre Stephenson et Evan Turner pour le coup, littéralement, à l'entraînement. En plus, il y a le trade de Granger aussi, qui avait été blessé, qui avait été mis de côté du coup, avec l'émergence des jeunes, mais qui était apparemment important dans le vestiaire. Hop, t'es échangé contre Evan Turner à Philadelphie. Il y a eu Byner aussi qui avait été récupéré alors que lui, il ne jouait plus du tout. Depuis un an et demi, il ne jouait plus du tout. Les paysseurs vont le chercher et là, pareil, Roy Burt, qui a certaines insécurités, on va dire. Certaines personnes sont comme ça. Et même si Byner n'avait pas joué, ça a foutu le boxon. Bref, pourquoi est-ce que je détaille un peu tout ça ? Parce que déjà, c'est un peu marrant pour l'histoire, mais c'est aussi parce qu'il y avait des vraies raisons. Tu vois, le vestiaire, ça ne se passait plus bien, ils ont mal de jouer. Et là, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est la période que tu as décrite était pour de vrai, entre guillemets. Et du coup, il y a eu un truc qui s'est passé, vestiaire ou pas, mais qui s'est cassé et on n'avait plus du tout la même équipe. Est-ce que c'est une période de surchauffe, entre guillemets, pendant 30 matchs, comme tu as décrit aussi avec un côté 3 points, et qu'en fait, peut-être que le vrai niveau était plus bas. Mais tu vois, j'ai quand même du mal à me dire que c'était qu'une surchauffe. Parce que comme dit, quand tu prends les chiffres après 15 février, ce n'est pas juste que l'équipe est moyenne, moyenne bonne ou juste bonne et pas élite. c'est qu'elle est mauvaise. Donc je ne sais pas, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc, même si on ne sait pas. Mais en effet, peut-être c'est l'histoire de contrat, parce qu'il n'y a pas eu de trade pour le coup, mais peut-être ce côté contrat, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée et ça, on ne pourra jamais le savoir, nous de l'extérieur. On peut juste faire le constat en effet qu'il s'est passé un truc et la magnifique équipe qu'on a eue décembre, janvier et un peu février, on ne l'a plus eu du tout après. C'est très bizarre. Tu avais les Blazers aussi, tu as les Blazers en 2015. En 2004, non ? Tous les 10 ans. Non, non. Non, même pas. Non, c'est 2015. Donc c'est l'année d'après. Je crois qu'ils débutent en 38. 30 victoires, 8 défaites. Donc il me semble qu'ils étaient deuxième juste derrière les Warriors. Les Warriors qui font 67 wins cette année-là. Et avant de s'écrouler complètement sur la seconde partie de saison, ils avaient tradé. Il me semble que c'est pour un manœur backup dont j'ai oublié le nom. Je crois, ah si, il me semble que c'est Aaron Aflalo. Je crois qu'ils tradent pour Aaron Aflalo. Oui, mais parce que Wes Matthews se fait pas les croisés, il se fait le tendon d'Achille. C'est vrai qu'il y a la blessure de Wes Matthews. Mais oui, en effet. Mais voilà, c'est dommage que Nicolas Batoum ne soit pas resté aux Clippers, même s'il est revenu cette saison-là parce que ça aurait pu faire un lien. Paul George d'un côté pour les Pacers, Nico Batoum pour Portland. Mais oui, je pense que c'est un mix et deux sur l'origine de cette baisse. Mais c'est une équipe aussi qui a eu, peut-être un petit peu revenir sur l'aspect terrain, mais c'est une équipe qui était très dépendante aussi de son shot making. Et lorsque le shot making était un peu en dedans, tu avais assez peu de situations rémunératrices. C'est-à-dire que c'était une équipe qui jouait assez peu le jeu de transition, c'était une équipe qui jouait assez peu près du cercle. Il me semble qu'en fréquence de tirs tentés près du cercle, ils étaient 25e ou 26e. Donc c'était une équipe qui était basée sur énormément de jeux de demi-terrain et malgré le fait que les roleplayers ont été plutôt en réussite tout au long de la saison, grandement basés sur la capacité de shot making, notamment à mi-distance de tes meilleurs joueurs. Et à partir du moment où Kawhi a eu quelques blessures ou Post-George, comme souvent Post-All-Starbreak a eu une baisse de régime, forcément, ça a un peu enrayé cette attaque. Alors justement, c'est vrai que le pourquoi, on ne peut pas le savoir, mais au moins, on peut analyser le quoi. Tu as déjà un peu commencé à le faire, mais je suis allé fouiller aussi de mon côté. Je me suis dit, on va regarder, est-ce qu'il y a un truc qui est différent au niveau de au moins des tirs que tu concèdes sur le terrain ou alors au niveau de l'efficacité, donc soit la fréquence soit l'efficacité. Et donc, en fait, en attaque, d'abord, l'attaque, le profil de tir est très similaire première partie de saison et deuxième. Donc, il n'y a pas trop de différence pour le coup. Comme tu dis, 22e au panier, première partie, il passe à 18e ensuite. Au niveau des 3 points, 15e en fréquence, donc pas dans la moyenne, 18e après. Et au niveau des misdistance, 5e, 5e. OK, donc le profil de tir en attaque ne change pas. Par contre, il y a une efficacité qui est différente. Au panier, pas tellement. De 14e à 15e, ça ne bouge pas. A 3 points, pardon, au misdistance, pas tellement non plus. De 7e, première partie de saison à 5e, donc même en deuxième partie de saison, les pull-ups, notamment à mi-distance, rentrer. Et même short et long mi-distance, donc tous les mi-distance. Par contre, la différence, c'est les 3 points. C'est les 3 points qui passent de 1er à 18e au niveau des réussites à 3 points. Donc, on a en effet une attaque, une dégringolade juste réussite au niveau des 3 points pris. Et de l'autre côté, en défense, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu regardes le profil de tir, est-ce qu'il y a un endroit de la défense qui a plus cassé qu'avant ou quoi ? Pas tellement. Les schémas sont à peu près les mêmes tirs. Là-dessus, on arrivait à contrôler. C'est-à-dire qu'au panier, on était 10e en termes de fréquence de tir, conseillé au panier 10e, ensuite 13e en deuxième partie. A peu près pareil. Mi-distance, 12e, puis 13e, donc pareil. 3 points, mais vous avez compris. En gros, au panier, c'était pareil. A 3 points, c'était à peu près pareil. Et par contre, c'était à mi-distance où ça s'est... Non, pardon, j'ai échangé. Je crois que j'ai échangé. A mi-distance, c'était à peu près pareil, mais par contre, au 3 points, ça a dégringolé. Oui, c'est au 3 points. C'est ça, oui. C'est-à-dire que la défense, entre guillemets, défense en première partie de saison, autorisait entre guillemets la cinquième meilleure efficacité à 3 points. On sait que c'est très aléatoire. Et donc, en gros, il y a un côté où, en fait, les 3 points ne rentraient pas. Les 3 points des adversaires ne rentraient pas en première partie de saison. Et ensuite, c'est passé à... En fait, ils sont tous rentrés ou presque quoi. Ils passent de 5e à 26e. Donc, voilà, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que dans le jeu, on a vu que c'était pas totalement bon. Mais il y a sans doute eu un effet un peu qui a décuplé tout ça, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, dans le sens où, en début d'année, tu mettais 3 points et en plus, les adversaires ne les mettent pas contre toi. Donc, c'est le scénario génial. Et par contre, deuxième partie de saison, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu ne rentres plus tes 3 points et en plus, les autres, ils les mettent. Donc, je pense que ça vient un peu aggraver, mais on est d'accord que ce n'est qu'un facteur aggravant. Et dans le jeu, on n'a pas reconnu non plus l'équipe qui était à ce point dominante comme en début de partie de saison. Non, on n'a pas reconnu l'équipe qui était dominante et tu as raison de détailler tout ça dans le sens où les Clippers, sur ce run extrêmement bon, c'est, comme tu as dit, la huitième défense. Donc, c'est une défense top 10, mais elle est border elite. Elle n'est pas complètement elite, mais elle n'est pas si loin que ça. Mais en seconde partie de saison, la défense a planché et c'était effectivement peut-être lié à de la réussite à 3 points adverses, mais même globalement, les Clippers ont réussi à gagner très peu de matchs grâce à leur défense, même en seconde partie de saison. Il y a quelques matchs, notamment un match face aux Wolves. Il me semble que c'est juste avant le All-Star Break où ça finit à moins de 90 points, où c'est un vrai match défensif. Il y a quelques victoires face à Denver aussi. Il me semble qu'il y en a une qui est post-All-Star Break pour le coup, où il limite Denver à moins de 95 points. Mais finalement, assez peu d'assises défensives, assez peu de matchs que tu es capable de remporter, même en étant dans un jour moins bien offensivement, parce que des équipes comme O'KC ou comme Minnesota ont su faire tout au long de la saison. Et finalement, peut-être que les 5 ou 6 matchs que O'KC ou Minnesota ont été capables de remporter grâce à leur défense. C'est des matchs que les Clippers n'ont peut-être pas eus. Et sur le singing, au lieu de te retrouver à jouer les peles, tu te retrouves à jouer Dallas au premier tour. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada